... Cette semaine, à votre émission, reflète ici un comité de maximisation des retombées économiques reliées à l'impact de l'implantation de la cimenterie Port-Daniel-Voix-le-Jour. À Port-Daniel-Gascon. Au niveau de la mairie, il y a beaucoup de travail à faire, puis de pouvoir s'entourer de ressources pour se faire aider, je veux dire, dans le développement de notre municipalité. C'est très important, puis c'est très apprécié. On fait le point sur quelques dossiers économiques importants pour notre MRC du Rocher-Percé avec notre préfet Diane Leboutillier. Tu sais, là, il y a des gens de chez nous qui ont besoin de travailler, puis on n'est peut-être pas obligés de faire venir des gens de l'extérieur pour venir combler des postes que les gens de chez nous peuvent combler. Journée porte ouverte du Club de minéralogie et de paléontologie le 25 avril prochain. Donc, il y a des pierres d'ici, c'est sûr, de la gaspésie de notre MRC. Il y en a de partout ailleurs. C'est vraiment un musée. Je dirais que c'est un musée qu'on pourrait voir dans les grands centres à ce point-là tellement c'est magnifique. La capsule en route vers à fond ma fondation avec M. Serge Soucy et M. Claude Blais. Les gens, s'ils veulent se lancer un défi, peuvent dire, moi, cette année, je me lance le défi de faire le 5 kilomètres pour affronter ma fondation, mais pour la fondation du CSS du Rocher-Percé. Et la capsule divertissement avec Jocèle Couvien. Je vais me parler aussi de Photoshop. On parlait que tout peut être arrangé par Photoshop. Donc, je vais vous donner des exemples. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 8 avril dernier, la MRC du Rocher-Percé nous présentait à Port-Daniel-Gascon son comité de maximisation des retombées économiques reliées à l'implantation de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Le projet implique plusieurs partenaires. Développement économique Canada, 592 395 $. La MRC du Rocher-Percé, 157 805 $. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation, 75 000 $. La Société d'aide au développement des collectivités, 30 000 $. Et la municipalité de Port-Daniel-Gascon, 15 000 $ pour un total de 870 200 $. Pour le maire de Port-Daniel-Gascon, ce comité est très important. C'est une aide, je veux dire, qui est non négligeable. Parce que c'est sûr qu'au niveau de la mairie, il y a beaucoup de travail à faire. Puis de pouvoir s'entourer de ressources pour se faire aider, je veux dire, dans le développement de notre municipalité, c'est très important et c'est très apprécié par moi-même. Donc à court terme, le plan de développement pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est votre priorité? Oui, absolument. Il faut dire que dans l'enveloppe financière de 870 200 $, il y a quand même 300 000 $ au-dessus, qui va être pour embaucher des firmes ou des ressources spécialisées. Puis entre autres, on devrait procéder très rapidement, je veux dire, en appel d'offres, aller en appel d'offres pour une firme spécialisée, pour nous aider au niveau du développement stratégique de notre municipalité. Donc votre objectif, c'est vraiment de maximiser la présence d'une telle industrie sur votre territoire? Absolument, c'est sûr et certain. Puis ça va nous permettre également, je veux dire, d'offrir des services à nos citoyens, puis c'est non négligeable également. Le projet de cimenterie représente des investissements de 1,1 milliard de dollars. En période de construction, la masse salariale totale est estimée à 271 millions de dollars, alors qu'en période d'exploitation, elle représentera annuellement 26 millions de dollars. Cet apport aura un effet bien réel sur l'économie de la MRC du Rocher-Percé, précise Mme Diane Leboutillier, préfète de notre MRC du Rocher-Percé. Alors, Mme Leboutillier, l'objectif de l'annonce d'aujourd'hui, c'est vraiment de maximiser les retombées économiques du projet Ciment-Méguenis sur l'ensemble du territoire de la MRC Rocher-Percé. Effectivement, il y a une demande qui était partie, qui s'était travaillée en collaboration à partir de la MRC du Rocher-Percé, auprès du gouvernement fédéral, où on voyait avec l'implantation du projet de Ciment-Méguenis, tout ce que ça pouvait amener en développement dans le milieu. Puis on voulait aussi que la communauté ait un support, parce qu'on sait que Port-Daniel-Gascon vivait là, on vivait beaucoup plus de la décroissance. Mais là, l'arrivée d'une cimenterie, c'est comment gérer la croissance et bien faire les choses. Parce qu'on ne peut plus faire comme ça se faisait dans le passé, des industries s'installent, puis le territoire se développe un petit peu n'importe comment. Ça fait qu'on voulait bien faire les choses, on voulait travailler aussi en support avec les entreprises qui sont en place, puis éventuellement des nouvelles entreprises qui vont s'installer. Ça fait tout bien arrimer le développement du milieu. M. Jean-Philippe Chartrand, coordonnateur du comité, nous explique les défis à court terme du comité. Le plus grand défi, bien jusqu'à maintenant, c'était d'établir le cadre de travail, rencontrer la multitude d'intervenants, mais je vous dirais, on a travaillé en rythme accéléré depuis trois semaines, ça porte des fruits. Le plan d'action sera présenté au comité d'ici environ deux semaines, et on aura un cadre de travail précis. Pour moi, ça va m'aider à encadrer ma démarche et à faire le suivi auprès du comité. Donc, je vous dirais, le défi, mais j'ai confiance que ce ne sera pas un problème, c'est de maintenir les communications, un peu comme le disait M. Grenier tout à l'heure, conférence de presse, il faut que le travail qu'on fait sur le terrain, on puisse convaincre tous les partenaires que c'est plus facile, c'est plus simple, plus agréable et évidemment compétitif de faire affaire avec les gens d'ici. Donc, la communication, c'est important dans le travail qu'on fait et bâtir le réseau. Alors, il y aura des stratégies spécifiques mises en place pour faciliter cet échange d'informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations actuellement, il y a beaucoup de portes auxquelles on irait cogner. Les gens qui disent « j'ai des chambres à louer pour les travailleurs » ou « je pourrais vendre des fournitures à qui je m'adresse », on veut pouvoir avoir des réponses à ces questions-là faciles et diffuser ces réponses-là au plus grand nombre rapidement. Et on travaille déjà là-dessus, il y aura des choses près de ce printemps. Bien, mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue dans notre émission Reflet d'ici. Et comme prémis, je reçois encore une fois cette semaine Mme Diane Leboutillier, préfète de la MRC du Rocher-Bercé. Bonsoir, Diane. Salut, Mirko. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va toujours bien. Toujours bien. On est en santé. La neige fond. En fin de printemps. Les journées rallongent. C'est bon pour le moral. Oui. Comme disait la compagnie créole. Puis la pêche va débuter bientôt. Les activités économiques reprennent dans la MRC, encore plus pour le secteur Est, avec les pêches. Oui, oui. Justement, par l'empêche, au niveau du regroupement des employeurs, on a besoin de 125 personnes. C'est ça. C'est la demande que moi j'ai reçue de Sylvie, puis de pouvoir en parler, de dire, écoutez, il y a du travail dans la MRC au niveau de nos usines de transformation. Grande-Rivière-Sainte-Thérèse particulièrement, c'est 125 personnes au niveau de la transformation des pêches de la mer. C'est ça. 125 emplois pour… Puis là, la saison débute, puis on en a jusqu'à l'automne, pratiquement jusqu'aux fêtes. Fait que les gens qui sont intéressés, les jeunes… On n'a pas de raison. Un petit coup de fil à l'école des pêches, le bureau est là-bas. Oui, c'est ça. Ça fait pas de raison d'être pris dans le trou noir. Puis même, on a toujours l'entente avec le regroupement des employeurs, une personne qui travaille en forêt peut commencer dans les pêches. Après ça, s'en aller en forêt, puis revenir dans le secteur des pêches. C'est la même chose au niveau du tourisme. Sans aucune pénalité. Sans aucune pénalité. C'est une véritable révolution au niveau du mode de gestion du travail dans l'Est du Québec. Oui, oui, puis de travailler. Puis quand dans une usine, il n'y a pas de travail, s'il y en a dans l'autre à côté, on va dans l'autre à côté. Ça fait qu'il n'y a aucune pénalité. L'important, là, c'est vraiment d'encourager les gens à travailler, puis le plus possible. Et à maximiser la main-d'oeuvre disponible, parce que c'est pas toujours facile. On recherche vraiment ces 125 personnes-là. Oui, oui, c'est ça. Puis aussi l'objectif, là, parce qu'on a déjà parlé, là, de tout ce qui touchait la problématique au niveau de l'assurance-emploi. Puis, tu sais, là, il y a des gens de chez nous qui ont besoin de travailler, puis on n'est peut-être pas obligés de faire venir des gens de l'extérieur pour venir combler des postes que les gens de chez nous peuvent combler. Maintenant, tout autre dossier. On peut peut-être en profiter pour souhaiter une bonne saison de pêche à tout le monde. Ça s'en vient, tout le monde est en préparation. Il y a une certaine fébrilité. Oui, bonne saison de pêche, puis la prudence. Parce qu'on sait que la mer donne, mais des fois, la mer reprend. Ça fait qu'on encourage vraiment les gens à être très prudents sur les bateaux. Pour mieux prévenir que guérir. Oui, c'est ça. Et avec le printemps, la saison du compostage reprend sa vigueur habituelle. Oui, oui. Puis, on en entend de plus en plus parler, parce que là, il y a d'autres municipalités, d'autres émercées qui… Qui prennent exemple. Oui, c'est ça, qui prennent exemple. Je vous dirais même qu'ils nous en vivent. Rimouski, elle a commencé à composter un petit peu avant les fêtes. Ça fait qu'on encourage vraiment les gens, là, le bac brun, c'est important. Utiliser, de l'utiliser, puis de mettre les bonnes matières dans les bonnes poubelles. S'il y a des questionnements, on peut aller sur le site de la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Ça fait qu'on va trouver toute l'information. Puis, on peut appeler aussi au 385-4200 pour avoir toute l'information. Que ce soit au niveau des éco-centres anciennes, nos anciennes déchetteries. Il y a des gens, des fois, qui se posent des questions. « Ouais, bien là, il faut que je paye, puis c'est après combien de voyages, puis j'ai droit à quoi, puis j'ai pas droit à quoi. » Écoutez, 385-4200, appelez, puis on va vous donner la bonne information. Puis, je vous dirais que c'était une décision aussi qui s'est prise à la tête du Conseil des mères d'arrêter de donner. Parce que quand les gens essaient d'aller chercher de l'information un petit peu partout, bien, un dit quelque chose, l'autre à côté dit d'autres choses. Puis, on n'a pas toujours l'information juste sous la main. Tandis que quand on appelle au 385-4200, vous allez être assurés d'avoir la vraie information. Et le compostage, la MRC du Rocher-Percé, ça a eu des résultats concrets. Puis, pouvez-vous nous parler un peu, il y a eu un compost qui a été produit et distribué en la dernière saison. Et puis, comment les gens ont reçu la qualité de compost, je crois, qui est excellente. La qualité, là, je vous dirais triple A. Ça fait que… Donc, il y a un résultat au bout de ça. Il y a un résultat pour les gens du compost domestique qu'on appelle des maisons. Alors, il y a un résultat aussi pour nos entreprises qui, pour elles, c'est beaucoup plus rentable que d'aller enfouir à Gaspé. Puis, il y a un résultat financier aussi directement au niveau des MRC et des citoyens. Parce qu'on disait, enfouir à Gaspé, on parle, là, de 175 $ la tonne. Ça, c'est la collecte et le transport. Tandis que le compostage, on parle de 85 $ la tonne. Ça fait que les coûts, là, sont… On est vraiment gagnants. Puis, ce qu'on vise, là, puis, tu sais, on dit, là, que comme citoyens, on est tannés de payer, on est pris à la gorge. Ça fait qu'on demande vraiment aux gens, là, de faire cet effort-là. Puis, de tout le monde, là. Moi, je suis contente, là, quand je vois les bacs bruns sur le bord du chemin, là, c'est… Puis, de vérifier aussi dans le calendrier. Parce qu'au mois d'avril, là, ça va probablement commencer à passer aux deux semaines. C'est ça, puis après ça, là… Pour les poubelles, puis le bac brun revenu à la semaine. Oui, c'est ça. Ça fait que de vérifier le calendrier. Puis, aussi, on a la collecte des gros rebuts. Ça fait que le printemps commence, là, puis on se remet… Tout le monde, là, on se remet en action. On parle beaucoup du bac brun, mais au niveau du bac bleu, reste clair, le centre de tri, comment ça va? Ça va super bien, aussi, au niveau du centre de tri. On a un projet, actuellement, qui est sur la table, qui a été déposé à Recyc-Québec, où on voudrait faire du… travailler le verre. Puis, on a eu… on s'attend à recevoir des bonnes nouvelles. C'est… Fait que là, aussi, c'est… Le verre, on parle des bouteilles de vin, tout ça. Les bouteilles de vin, toute forme de verre, là, c'est ça, puis de vitre, parce que, là, actuellement, il n'y a plus personne au Québec qui récupère. Puis, ailleurs, ça se ramasse dans les lieux d'enfouissement technique. Puis, ça, on se dit, il y a autre chose. Il y a autre chose à faire avec ça. Puis, on est toujours en mode création d'emplois. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour maximiser ce qu'on a, puis pour qu'il y ait le plus de retombées économiques dans notre milieu, puis que ça nous coûte le moins cher possible. Le centre de tri roule toujours 12 mois par année, là? Toujours, 12 mois par année avec la même équipe de travail. Puis, les gens, là, ça travaille fort. La même chose, aussi, quand on parle de récupération, c'est une des particularités de Rocher-Percé, aussi, avec les ateliers à Tibet, le centre de travail adapté. Là, aussi, au-dessus de 72 employés. Puis, on est au niveau de la collecte du papier, le papier blanc, puis même les palettes. On fait de la récupération de palettes. Puis, au niveau du papier blanc, là, on desserre, là, de la MRC Avignon jusqu'à la MRC de Côte-de-Gaspé. Ça fait qu'il y a du gros travail qui se fait chez nous au niveau environnemental. Puis, on ne se donne pas assez souvent une tape dans le dos. On est plus vite sur la critique, là, sur le chialage, là. C'est incroyable, envergure, que ça a pris. Parce que, moi, j'étais là dès les débuts, moi, lorsque... c'était M. Giroux, de mémoire, un professeur de la polyvalente de Chandler, qui avait débuté ça. Et ça se faisait à l'arrière de la polyvalente dans un local. Ça remonte à ça, quand je commençais à suivre ça. Oui, M. Rioux. Rioux, excusez-moi, M. Rioux, Claude Rioux. Oui, c'est ça. Claude Rioux, qui est l'initiateur du projet en tant que tel. Et puis, je me rappelle d'avoir assisté à des discours, là, de 30-35 minutes à la MRC à l'époque, là, où il essayait de vendre sa salaire. Puis, c'était pas facile. Puis, on voyait ça un peu comme quelqu'un qui naviguait un peu à travers les nuages. Et aujourd'hui, c'est du concret. Et puis, ça a été un résultat... Ah oui, puis même... C'était bénéfique, tant au niveau de l'environnement que pour l'emploi dans notre MRC. Oui, puis quand on regarde aussi la particularité de notre site de compostage, qui fait le traitement des bouts de fosses septiques. Fait que, puis quand on... Puis là, il y a des alliances aussi, là, qui se créent, nous, au niveau de la régie. La Ville de Gaspé participe, là, à la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Ça fait qu'on travaille en collaboration. Rocher-Percé avec la Ville de Gaspé. Puis là, j'entendais, là, il n'y a pas tellement longtemps, nouvelle, la Ville de Gaspé qui s'apprête peut-être à faire l'acquisition de camions pour le vidangeage des fosses septiques chez elles. Et qu'est-ce que ça va faire? Ils ont besoin d'un site pour aller vider les camions. Fait qu'ils vont venir vider les camions de Rocher-Percé. Fait qu'on va faire de l'argent. Bonne nouvelle, hein? Puis c'est de l'argent pour les... Tu sais, là, ça va nous aider à payer plus vite nos équipements. Puis c'est toujours dans le but que le citoyen paie le moins cher possible. Maintenir le taux actuel, là, ça a permis, au dernier renouvellement de taxes, de maintenir cette taxe-là au même niveau. Bien, c'est ça. Puis je te dirais, là, moi, là, depuis quatre ans, ça fait quatre ans, là, que je suis à la MRC comme préfet, puis on est passé, là, de 300 $ à 270 $ à 250. Incroyable. Ça fait que quand on sait que le coût de la vie augmente, au niveau de la régie, on a été en mesure de diminuer. La preuve est faite que quand on est solidaire envers une façon de fonctionner, ça peut avoir des résultats concrets et être payant pour le consommateur. Effectivement. Et puis maintenant, comme dernier aspect d'entrevue, on a entendu parler, et tout le monde à la maison aussi a entendu parler dans l'ensemble des médias, d'un changement de cap dans votre carrière professionnelle. Vous vous lancez dans la politique fédérale. Et puis maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est officiel, Mme Leboutillier? Oui, je peux vous dire que c'est officiel. Le changement de cap, bien, on est encore dans la politique. On passe de la politique municipale à la politique fédérale. J'ai été, c'est ça, j'ai été approchée au mois de novembre, à l'effet, par justement le Parti libéral du Canada, qui me demandait si j'avais un intérêt à me présenter comme député pour le comté Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, qui, en passant, tout est un défi. Là, on parle de 760 kilomètres de circonférence, plus les Îles-de-la-Madeleine, deux fuseaux horaires. Des fois, je me dis que c'est peut-être de la folie, là. Mais à partir du mois de novembre, j'ai commencé tranquillement à y réfléchir. Puis plus on m'en parlait, plus je réfléchissais. Puis plus, ce que je me disais aussi, c'est qu'on a des projets chez nous, puis des projets dans la région qui nécessitent vraiment l'aide du fédéral. Parce qu'on se rappellera que... Donc, à passer à la percée avec le quai, la promenade, tout ça. C'est ça. Puis on se rappellera que là, ça va être bientôt le temps des impôts. Ça fait qu'on paye au fédéral, pas juste au provincial. C'est une réalité qui fait partie de notre vie. C'est ça. Il vaut mieux concilier que... Oui. Puis, le cheminement s'est fait. Puis, tranquillement, je me suis dit... Je voyais vraiment une place qui pouvait être prise. J'ai pris le temps de regarder aussi avec les gens du milieu. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Puis, à l'effet, comment est-ce qu'eux voyaient ça aussi? Parce que moi, ce que je ne voulais pas, c'est que les gens de la MRC se sentent... Abandonnés. Abandonnés, puis perdants. Puis, je te dirais que c'est un petit peu aussi... Des fois, c'est les commentaires que je reçois, c'est... Puis encore, hier soir, lors d'une rencontre, il y a une personne qui me disait... Oui, mais on a un bon préfet. C'est ça. On va perdre notre préfet. J'ai dit... Ne dites pas ça. Vous allez gagner autre chose. Puis, il y a d'autres bonnes personnes aussi qui peuvent se présenter. Puis, on ne sait pas non plus quel sera le... Le résultat final. Le résultat final. Fait que toujours est-il que j'ai décidé, là, vraiment, d'y aller, là, en ayant vraiment pris le temps d'analyser, là, après trois mois, la décision, la décision s'est prise. Fait que c'est vraiment... C'est un nouveau défi. C'est nouveau, vraiment nouveau pour moi. Fait que le 12... Le 12 avril, on va annoncer officiellement, là, il va y avoir une activité qui va se tenir à la salle de l'OTJ de Sainte-Thérèse où on va annoncer officiellement que je vais être la candidate pour le Parti libéral du Canada pour le comté Gaspésie-Île-de-la-Mathlène. Et puis, justement, vous l'avez abordé un peu tout à l'heure, en ce qui concerne votre poste de préfet, comment les gens doivent percevoir tout ça? Est-ce que vous abandonnez l'ensemble des dossiers ou vous continuez toujours dans votre fonction jusqu'à quel moment? Moi, là, je continue d'être le préfet à temps plein de la MRC du Rocher-Percé jusqu'au déclenchement des élections. La journée où on va annoncer qu'officiellement, les élections se déclenchent pour une période de 35 jours au fédéral, je vais me retirer de tous les dossiers qui concernent la MRC. Puis, dépendamment du résultat de la campagne, si je gagne, je me rends vers Ottawa. Fait que là, je démissionne officiellement du poste de préfet. Et si je ne gagne pas à la campagne, je reviens, là, terminer le mandat à la préfecture. Mais je peux te dire que ça me fait chaud au cœur que les gens me disent, tu sais, Diane, tu fais un bon travail, puis on est content. On a besoin de ça en politique aussi, de se faire dire par les gens qu'on fait un bon travail puis qu'on est apprécié. Mais dans l'évaluation, c'est comme je dis, je pense que, pour moi, le milieu va être gagnant. Bien, félicitations d'avoir fait le saut. Comme vous le dites, c'est un défi, un très grand défi. C'est un grand territoire. Et puis, ça demande, vous risquez d'avoir énormément de travail si jamais vous êtes élu. Alors, on va vous souhaiter bonne chance pour cette campagne-là. Bien, merci beaucoup. Et puis, entre-temps, on va toujours continuer à vous côtoyer en tant que préfète de notre MRC. Oui, 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 oui. Et puis, de toute façon, ça coûte bien. Je serais sur Sainte-Thérèse, hein? Je ne te ménage pas, moi, là. Pour l'instant, le territoire n'est pas trop grand. Pour l'instant. Ah, c'est ça. Eh bien, merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ça me fait plaisir. Et puis, au plaisir de se revoir. À la prochaine. À la prochaine. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Et je reçois l'entrevue cette semaine, Jacelle Courvier, qu'on connaît bien. Et elle est aujourd'hui ici en studio avec nous pour discuter du club de minéralogie et de paléontologie, club de la MRC de Rocher-Percé, je pense. C'est un club qui est situé à Pabot. On a des gens qui viennent de partout, même des fois de la baie des chaleurs. On a des gens de la ville qui viennent. C'est quand même gros. Donc, bienvenue à l'émission Reflet d'ici. Merci beaucoup. Dans un cadre différent qu'à l'habitude. Et ça va être une journée porte ouverte, justement, pour permettre aux gens de la MRC de pouvoir découvrir le club en tant que tel. Exactement. Donc, c'est une journée porte ouverte qui va avoir lieu le 25 avril, de 9 h à 4 h. Puis, ça permet aux gens de voir un peu, dans un premier temps, le local de minéralogie et paléontologie. C'est un musée en soi. Il y a des pierres, des spécimens, des fossiles de partout. Donc, ils vont pouvoir visiter ça. Ils vont pouvoir voir aussi tous les équipements que nous avons. Nous avons des équipements pour préparer des fossiles. Nous avons des scies, des meules, etc. Ils vont pouvoir voir des passionnés. Moi, je vais être là comme exposante. Donc, je vais amener une partie de ma collection de minéraux fossiles sur place. Donc, je vais être là toute la journée. Donc, c'est une belle façon de connaître le club. Et ceux qui aiment, ceux qui le voient, dans le fond, peuvent devenir membres. Et en devenant membres, les avantages, c'est que les gens peuvent venir à nos sorties. Tout au long de l'été et de l'automne, nous faisons des sorties pour faire de la cueillette des fouilles. Directement sur le terrain, dans les alentours de la MRC? Il y a des choses à recueillir directement sur notre territoire? Ah oui, on fait des... Il y a des choses à découvrir aussi, je pense. Bien oui, on fait des cueillettes, par exemple, de Saint-Maurice-de-l'Échoury, qui est de l'autre bord de Rivière-au-Nord. Jusqu'à Port-Daniel. C'est un peu notre territoire. On se promène entre ça. Parfois même, on va aller dans le parc de la Gaspésie. Donc, on fait des fouilles sur le terrain. Pour les fossiles, on fait de la cueillette de minéraux, de pierres. Et donc, les gens, lorsqu'ils sont membres, peuvent venir avec nous. Ils vont découvrir les meilleurs endroits, les meilleurs spots, si on veut. En étant membre, ils peuvent venir au club aussi pour utiliser les équipements. Si on a des pierres à faire couper, des pierres à meuler, à polir, etc. Les fameuses agathes. Les fameuses agathes. Et aussi, être membre, ça donne droit aux conférences, aux présentations, aux ateliers, aux formations. Ah oui! Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à être membre. Donc, un peu la porte ouverte, c'est pour donner l'aperçu pour que les gens voient si c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, on voit que c'est quand même assez actif au niveau des activités. Il y a plusieurs activités tout au long de l'année. Lorsqu'on est membre, on peut participer à l'ensemble des activités. Oui, le club est ouvert vraiment toute l'année. Et les activités, ça n'arrête pas. Il y a toujours des choses. Et là, avec le beau temps qui arrive, c'est comme le meilleur moment aussi pour commencer justement à faire les sorties avec le club. Puis, c'est vraiment des belles journées. Ça a lieu le samedi. Et on apporte notre lunch et on part toute la journée à un endroit. Et ça permet vraiment de découvrir des endroits. Je suis sûre que les gens seraient surpris de voir la quantité de fossiles, de minéraux qu'on peut trouver ici lorsqu'on connaît les endroits. Ça se trouve à quel endroit? C'est à Pabeau. C'est au 440 A Boulevard Pabeau. Dans le fond, c'est le même bâtiment que La Joie de vivre qui est situé en haut. Et nous, on est situé en bas. Donc, on rentre par l'arrière. On se stationne à l'arrière. Pour les habitués à la maison, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'était l'ancienne salle municipale pour la petite municipalité auparavant. Exactement. Bâtiment à deux étages du côté de la mer. De plus, avant l'église, quand on va vers Tchonelor, et après l'église, quand on va vers Tchonelor. Exactement. C'est ce bâtiment-là. Et sincèrement, c'est sûr que moi, je suis passionnée de minéraux fossiles. Mais les gens, on a des gens qui viennent de partout, même d'Europe, qui viennent parce que les touristes aiment beaucoup voir les minéraux fossiles dans notre région. Et les gens qui entrent, je vous dirais que la grande majorité sont bouche bée, de voir qu'il y a quelque chose comme ça dans notre MRC, et la majorité des gens l'ignorent. On a souvent des gens qui viennent nous visiter et qui disent, « Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait ça ici. » C'est amusé. Moi, je suis un peu impressionné. Je ne savais pas que vous aviez organisé l'intérieur comme un peu, j'imagine que c'est comme des présentoirs, c'est bien ça? Il y a des présentoirs partout de gens. Il y a des gens du club qui ont monté des collections qui montent leurs collections. On a des pierres aussi. Par exemple, le Club de minéralogie de Montréal, qui nous envoie des pierres. On a un monsieur récemment, un ami à moi du Colorado, qui nous a envoyé des pierres pour le club. On a des gens de Nouveau-Prunswick qui nous envoient des pierres. Donc, on a des liens un peu partout dans le monde qui nous envoient des pierres. C'est rempli de présentoirs. C'est incroyable. Donc, il y a des pierres d'ici, c'est sûr, de la Gaspésie, de notre MRC, mais il y en a de partout ailleurs. C'est vraiment un musée. Je dirais que c'est un musée qu'on pourrait voir dans les grands centres à ce point-là tellement. C'est magnifique. Alors, à la maison, si vous êtes piqué par la curiosité de tout ce qui concerne la minéralogie et la paléontologie, j'ai réussi à le dire, alors il va y avoir une journée porte ouverte, on le rappelle, le 25 avril prochain de 9h à 16h, directement à l'ancienne salle municipale de Pabot. C'est un rendez-vous pour tous. C'est gratuit et aussi il va y avoir des prix de présence. C'est gratuit en plus, donc on n'a pas d'excuses. Alors, si on est passionné, c'est un endroit par excellence et on pourra peut-être même se découvrir une passion d'aller faire un tour. Bien, je vous garantis que votre visite, vous ne le regretterez pas et vous allez être vraiment impressionné par ce que vous allez voir. Donc, j'invite tous les gens. On est bien contents quand on voit du monde. Bien, la télévision communautaire va aller faire son tour cette année, ne serait-ce que pour découvrir l'endroit et partager quelques images avec l'ensemble de notre population. Ah, bien, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, Gisèle, de ta visite à la télévision communautaire dans un cadre différent, mais tout aussi intéressant. Et au plaisir de se revoir dans nos émissions régulières. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première capsule en route vers À fond, ma fondation. On reçoit en studio pour cette première série de capsules M. Serge Soucy, coordonnateur de la fondation du C3S de Chandler et M. Claude Blais, membre du comité organisateur de l'événement. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, une belle série de capsules qui commence aujourd'hui même à la télévision communautaire de Grande-Rivière et naturellement, c'est pour sensibiliser les gens sur l'importance de l'événement en route vers À fond, ma fondation. Et puis, ça va avoir lieu le 21 juin prochain, mais peut-être un peu sensibiliser les gens sur en quoi consiste l'événement et quelle est sa mission en tant que telle. Merci, Mirko, de nous permettre d'informer les gens. L'année passée, on a tenté une première expérience pour savoir si c'était accessible et s'il y avait un intérêt pour la population d'organiser d'organiser un demi-marathon ou un marathon en tant que tel axé beaucoup plus l'aspect familial à notre première édition. La réponse a été au-delà de nos... ça a même dépassé nos attentes. On a eu plus de 480 personnes qui se sont inscrites, autant des jeunes, des familles et autres. Donc, on s'est regroupé le premier groupe d'organisateurs. On a recruté d'autres personnes qui sont venues s'associer avec nous pour préparer un événement qu'un demi-marathon. Le demi-marathon, c'est beaucoup plus... comment je pourrais vous dire... beaucoup plus technique. Il y a beaucoup plus de logistique à organiser parce que quand tu t'inscris dans le cadre d'un marathon, il y a certaines règles à respecter. Il y a certaines attentes. Donc, on est en préparation pour cet événement-là. Puis, tous les fonds vont être remis à la fondation pour l'achat d'équipements spécialisés dans notre région. Je crois que l'équipement spécialisé en tant que tel est bien ciblé. Oui, on parle d'un osteodensitomètre C'est un appareil pour détecter les carences rosseuses chez les personnes seniors. Donc, l'événement, naturellement, c'est une campagne pour amasser des fonds. Ça va avoir lieu le 21 juin prochain. Est-ce que c'est sur le même site que l'année dernière? En grande partie, on va utiliser le site des bâtisseurs, mais vu qu'on vient d'annexer un 21 kilomètre, donc le parcours va avoir lieu sur une plus grande distance. Et on va avoir utilisé les assises du MTQ, donc un autre, au niveau de l'organisation, d'autres manœuvres organisées. C'est la même chose au niveau du financement parce qu'un événement comme un demi-marathon, il y a des frais qui se rattachent à ça, il y a des obligations par rapport à l'inscription, des règles à respecter pour avoir au moins le plus d'informations possible pour que quand les gens vont accéder au site, on est capable de leur remettre les choses qui vont avec l'événement, que ce soit les chandails, les médailles, les puces, parce que cette année, quand c'est un marathon, un demi-marathon, donc il y a des règles de course qui sont le chronométrage, l'accès à un site sécuritaire, les préparations au niveau de la remise de certains victoires, que ce soit de l'eau, du jus, ces choses-là, donc ça nous prend au moins le plus d'informations précédant l'événement. Il y a toute une logistique à la préparation de l'événement en tant que termes. Puis c'est là que les gens de mon comité organisateur, moi je suis un peu le faire-valoir dans le sens d'organisation organisationnelle, aller chercher le financement parce que ces choses-là, mais l'équipe qui me côtoie, eux autres, ils ont beaucoup plus d'habilité puis sinon des grandes au niveau d'organisation puis de besoins organisationnels, que ce soit M. Vénéval au niveau de la technique, Claude qui va vous parler au niveau de toute l'organisation logistique puis ces choses-là, Marc-Georges qui lui s'occupe au niveau des bénévoles parce que ça prend une grosse équipe de bénévoles. Grosse équipe de bénévoles, oui. Il y a M. Guy Castillot qui fait partie du comité, lui c'est au niveau technique, c'est un professeur d'éducation physique qui travaille au niveau de la polyvalente Mgr Sévigny. donc ces gens-là, puis il y a M. Barbé Bastien qui s'occupe au niveau de la sécurité, le chef pompier, il y avait M. Lebreux qui s'est associé avec nous. Donc c'est des gens qui vont faciliter un peu mon travail au niveau d'organisation. Ça va rendre le parcours intéressant et aussi sécuritaire. Ah oui, c'est surtout ce côté-là puis c'est une activité qui est festif. Et cette année, M. Vley, on va avoir droit à tout un ambassadeur. Ah oui, oui. Premièrement, je vous dirais qu'on a un président d'honneur pour cet événement-là. Le président d'honneur, c'est M. Philippe Berger. M. Berger a accepté la présidence de cet événement-là. M. Berger est connu comme étant le président du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital de Chandler et il a été jusqu'à l'arrivée des six, président du conseil d'administration du C3S aussi. Mais, au-delà de la présidence d'honneur, on annonce qu'on a un ambassadeur de l'événement, quelqu'un qui est dans le domaine de la course à pied depuis plus de 40 ans, une personne qui a écrit qu'il a une réputation je dirais internationale parce qu'il a été nommé en 2013 le coach de l'année au niveau de l'athlétisme international. C'est pas rien. Il a écrit deux livres, il est co-auteur de deux livres «Courir au bon rite 1 » «Courir au bon rite 2 » et c'est lui aussi qui a fait tous les programmes du Marathon Oasis de Montréal. Jean-Yves Cloutier que vous avez rencontré l'an dernier était venu donner une conférence ici. Il a eu le privilège de réaliser une entrevue avec lui. Oui. M. Cloutier c'est quelqu'un qui est natif de la Gaspésie, haut-honneur de la Gaspésie, Mont-Saint-Pierre. Il est attaché à la Gaspésie et lorsqu'on l'a approché pour lui demander s'il voulait parrainer l'événement, il a accepté avec joie. Donc, M. Cloutier va être avec nous toute la fin de semaine de l'événement. Il va arriver le 18 juin et il va être ici jusqu'au 21. Il va prononcer, il va donner des conférences. Il va avoir un kiosque sur le site de l'événement. Il va rencontrer les coureurs, répondre à leurs questions. Il va rencontrer des gens en général. Il va être présent sur le site toute cette fin de semaine. C'est vraiment intéressant pour nous parce que, en tout cas, moi je le prends comme ça, si M. Cloutier accepte de s'associer à notre événement, c'est parce qu'il voit une certaine crédibilité. Il voit que cet événement-là c'est un événement intéressant pour les gens de la région. Et pour avoir assisté à l'atelier qu'il avait donné à la Polyvalente de Grande-Rivière l'année dernière, on apprend beaucoup et pour ceux qui sont passionnés, il y en a de plus en plus qui sont passionnés par la course et qui pratiquent. Ce n'est pas nécessairement un sport qui coûte cher à pratiquer. Et puis lorsqu'on est bien conseillé, ça peut amener vraiment à une bonne santé et même à améliorer sa condition physique de façon significative. Effectivement. Et là, les gens nous écoutent à la maison, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui commencent à avoir le goût de savoir comment on fait pour s'inscrire. Bien, c'est ça. Cette année, comme ça, on vous l'a expliqué tantôt, étant donné qu'il y a toute une logistique, parce que l'événement va être chronométré par une firme spécialisée dans le domaine, parce qu'on veut remettre un chandail et une médaille à chacun des participants dans le 21, 10 et 5 kilomètres, à cause de toute cette logistique-là, bien, on voudrait que les gens s'inscrivent le plus rapidement possible. Et là, pour inciter les gens à s'inscrire avant le 15 mai, bien, il y a une économie substantielle au niveau des frais d'inscription. Tous les gens qui vont s'inscrire avant le 15 mai, je vais vous donner deux exemples concrets. Au 10 kilomètres avant le 15 mai, c'est 30 $ l'inscription. Après le 15 mai, c'est 50 $. Et pour le 5 kilomètres, c'est 20 $. Et 40 $ après le 15 mai. Il y a quand même un incitatif énorme à s'inscrire monétairement parlant de s'inscrire avant le 15 mai. Contrairement à l'année dernière aussi, il n'y aurait plus d'inscription passée le 18 juin, parce qu'il y a toute la logistique de faire coordonner les puces qui vont mesurer le temps avec les dossards et toute cette logistique-là, préparer les logiciels pour être prêt pour le 21. Ça va être très difficile d'accepter des inscriptions après le 18 juin. Je pense aussi, moi, qu'en s'inscrivant tôt, c'est une motivation de plus qu'on se donne chacun de nous, les coureurs. On se lance comme un objectif, un petit défi, puis on a le temps de se préparer si on veut faire un 2, un 5, un 10 kilomètres et même le 21 pour ceux qui ont déjà commencé à s'entraîner. On parle de coureurs. Est-ce qu'on se doit d'être un coureur professionnel pour participer? Non, pas du tout. Pas du tout. Le 2 kilomètres, c'est plutôt... ça demeure un événement de type familial. Donc, on peut même marcher. Oui. Puis le 5 et le 10 kilomètres, on peut aussi le marcher. La seule épreuve que c'est uniquement à la course, c'est le 21 kilomètres. Parce qu'on emprunte le réseau routier provincial, la route 132, parce qu'on doit avoir une durée pour rapport à l'événement-là, respecter un temps. Donc, c'est pour ça que cette épreuve-là, c'est seulement à la course. Mais dans les autres épreuves, ça peut se faire à la course et à la marche. Et je vous dirais que c'est important de s'inscrire tôt aussi parce que, pour l'instant, on n'a pas limité les places, mais on a quand même une capacité d'accueil qu'il va falloir au fil des semaines, gérer, à ce niveau-là. Ça fait que rapidement, plus souvent, plus vite que les gens s'inscrivent, mieux que c'est. Donc, c'est ta vocation, c'est un peu pour tous. Oui. Et il faut bien le comprendre ainsi. On s'inscrit selon nos propres capacités, bien sûr. Oui, à notre rythme. Ou on se prépare pour se lancer un défi. Ceux qui sont capables de faire le 2, avec un peu de préparation, ça va se passer le 21 juin. On peut même se donner le défi d'aller jusqu'à 5, étant donné qu'on peut marcher un peu, tout ça. Effectivement. Et tout ça dans une atmosphère très relaxe et festif. Et festif, oui. Et c'est pour une excellente cause. C'est exactement où je voulais qu'on en discute aussi. Il y a une particularité au niveau des choses d'inscription. Quand les gens vont avoir accès au site ou au formulaire qu'on va distribuer un peu partout, parce que les gens, s'ils veulent se lancer un défi, ils peuvent dire « Moi, cette année, je me lance le défi de faire le 5 kilomètres pour affronter ma fondation, mais pour la fondation du CSS du Rocher-Percé. » Et on peut demander que les gens « Est-ce que tu veux… Ah, bien, tu le fais, je vais te commanditer, je vais te donner un 10 $, ainsi de suite. » Donc, tu ramasses des fonds pour la fondation. En plus de ça. Parce que c'est ça qui permet d'avoir du financement à ce moment-là. Et ça fonctionne un peu comment au niveau des commanditaires? On s'inscrit? Est-ce qu'on a un montant minimum à aller chercher en commandite? Non, non, il n'y a aucun montant minimum. C'est sûr qu'idéalement, c'est d'essayer de récupérer l'équivalent de ton inscription. Un exemple, tu dis « Bon, moi, je m'inscris aux 10 kilomètres, ça coûte 40 $. » Tu vas essayer de récupérer l'équivalent de ça. Mais idéalement, plus les sommes vont augmenter, mieux va être au niveau de la récupération de l'événement. Ça peut être un beau défi pour les entrepreneurs de la région, d'avoir un représentant pour un commerce en particulier. On discute le lundi avant qu'on travaille. 2, 3, 4 employés qui essaient de relever le défi. L'équipe d'un commerce sans nommer, un commerce en tant que tel. On pourra avoir l'équipe TVCGA à ce moment-là pour faire courir votre caméraman avec tout l'appareil. Puis toi, tu courirais en avant puis on ferait un running man. Ben oui, un running man. Au lieu d'avoir un run man. Pour revenir aux inscriptions, je dirais que les gens peuvent s'inscrire de différentes façons. On a un site web. Notre site web, c'est à fond pour ma fondation, tout dans un mot, le .ca, ou par la page Facebook, le à fond pour ma fondation, où il y a un lien qui permet de venir au site d'inscription électronique. Les gens peuvent s'inscrire par carte de crédit ou carte de débit aussi, je crois, ou ils peuvent imprimer sur ce site-là le formulaire qui leur permet de s'inscrire, de remplir le formulaire puis de s'inscrire par la poste ou tout simplement le remettre au coordonnateur de la fondation à l'hôpital de Chandler. On va aussi distribuer dans certains points. Exemple, chez Sport Elite à Chandler, pour l'instant, il va y avoir des formulaires d'inscription où les gens pourront aller le cueillir là parce que Sport Elite est un des commanditaires des chandails de cette course-là et les gens vont aller récupérer leur dossard, leur puce et tout ce qui va avec les deux jours avant l'inscription, on va pouvoir les récupérer là. Sport Elite est un commanditaire, un partenaire intéressant avec nous dans cette démarche-là. Et la beauté de la chose, comme je disais dans certaines de mes capsules qui reviennent semaine après semaine, c'est que justement aujourd'hui, c'est la première d'une série de quelques capsules. Alors les gens, de semaine en semaine, on va vous sensibiliser à la maison. Donc s'il y a quelques détails que vous n'avez pas été capables de prendre en note cette semaine, naturellement, vous pouvez aller voir directement sur le web pour revisionner la capsule en tant que telle. Mais de semaine en semaine, on va venir vous sensibiliser sur la cause et prendre un partenaire de toute l'importance de s'y inscrire, d'y participer, d'être solidaire de l'événement tout en participant à une bonne remise en santé en faisant un événement qui peut être même à vocation familiale, on le disait en préparation d'entrevue. Moi, je dirais aussi, si vous me permettez, juste pour faire en sorte de vraiment emmener un incitatif de plus pour que les gens viennent s'inscrire avant le 15 mai, en partenariat avec Jean-Yves Cloutier, à partir de cette semaine, tous les gens qui vont venir s'inscrire à l'événement, à chaque vendredi, à partir du vendredi prochain, le 24 avril, on va faire tirer une fois par semaine un exemplaire de courir au bon rythme. Parmi tous les gens qui vont avoir fait le geste de venir s'inscrire rapidement, ce qui est accommodant pour nous, on va faire tirer quatre exemplaires pendant un par semaine, pendant les quatre semaines à aller jusqu'au 15 de mai. Il y a une autre chose aussi à souligner, les gagnants pourront faire photographier leur exemplaire par M. Cloutier. M. Cloutier, qui est un homme très sympathique en passant, très accessible. Vous allez voir si vous avez le privilège de pouvoir le rencontrer. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a bien fait le tour pour cette première capsule? Je pense que oui. Oui? Oui, oui, oui. Le départ est lancé, comme vous pourriez dire. Vous avez une demi-heure pour venir vous inscrire. Vous verrez dans la prochaine demi-heure qui est venu s'inscrire. Et on revient vous voir dans les prochaines semaines. Puis, pour renchérir un peu ce que mon ami Claude mentionnait, c'est que ce façon-là de s'inscrire plus tôt aussi permet au comité de se sécuriser un petit peu parce que c'est toujours... Plus il y a de participants, plus ça nous encourage, nous, à dire qu'on était sur la bonne lancée. C'est un événement que les gens encouragent. C'est sa raison d'être. Puis, notre travail est facilement allégé parce qu'il y a un stress au niveau... On a déjà... Au niveau de nos partenaires, tout est au niveau du financement de l'activité. C'est pas mal tout bouclé, donc ça nous met plus à terre. Mais l'événement, ce qu'on veut faire, c'est de regrouper le plus de gens possible pour créer un événement qui va devenir d'emblée de jeu inscrit dans le circuit des gens qui font de la course ou puis une activité qui va devenir récurrente. Fait que si... Plus les gens vont accéder à l'inscription le plus tôt possible, bien, nous, on suit ça de proche. On suit ça comme un peu un calendrier d'élections. Alors, tous les jours, on va voir deux, trois fois par jour sur le site le nombre d'inscriptions. Puis, plus il y en a, bien, plus ça nous motive aussi. Donc, si les gens veulent continuer à nous encourager, bien, faites poser seulement le geste d'aller vous inscrire. Nous, ça nous valide beaucoup dans nos actions qu'on pose. Alors, c'est là-dessus qu'on va terminer la capsule de cette semaine, cette première capsule en route vers À fond, ma fondation. Donc, l'événement À fond, ma fondation, je rappelle la date en terminant. Ça va se dérouler le 21 juin prochain. C'est très important que vous allez vous inscrire directement sur Internet ou aux différents points de vente qu'on a, points d'inscription plutôt qu'on a nommés tout à l'heure pour le 21, le 10, le 5 ou le 2 kilomètres avant le 15 mai. Et vous pourrez la chance de pouvoir peut-être avoir accès à un livre d'un auteur d'expérience en ce qui concerne la course à pied. Alors, merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande Rivière. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule de divertissement toujours en l'ordre de compagnie. Je sais, Lecauvier. Bonsoir, Je sais. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Aujourd'hui, il y a trois sujets, mais finalement, ils ont tous un lien ensemble. Je vais d'abord vous parler de Barbie. Je vous explique après. Je vais aussi vous parler de maquillage. C'est suite à notre dernière émission où on parlait du maquillage, est-ce que c'est trop maquillé, etc. Et je vais vous parler aussi de Photoshop. On parlait que tout peut être arrangé par Photoshop. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, je débute avec Barbie. Il y en a dames en Australie qui trouvaient que les Barbies, comme celle qu'on voit à gauche, étaient trop maquillées, trop hyper sexualisées, que ça n'avait pas de bon sens et a décidé de les changer. Ce que vous voyez à droite, c'est la même Barbie qu'elle a enlevé le maquillage avec du remover à ombre. Je ne sais pas, c'est pas en français. Donc, elle a enlevé le maquillage, elle a rétréci les yeux, rétréci la bouche, refait le vêtement. Vous allez voir d'autres exemples. C'est hallucinant. Donc, c'est la dame en question. C'est une maman qui était tannée de voir des poupées qui n'avaient pas de bon sens. Vous allez voir ce qu'elle fait. Donc, elle enlève complètement le maquillage. Elle refait tout pour que les traits ressemblent davantage à des jeunes filles. Elle enlève aussi les pieds, elle enlève les talons en haut pour faire des beaux petits souliers. Vous allez voir par la suite. C'est la même poupée. C'est hallucinant. Donc, c'est exactement la même poupée que ce que vous voyez avant-après. C'est vraiment différent. On voit vraiment... Ça m'a vraiment impressionnée et quand je vois les poupées de gauche, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que c'est rendu ça dans mon temps. Je ne suis pas si vieille que ça. Ça a changé. Les lèvres, le peu, le maquillage, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est dur à croire que c'est exactement la même poupée avant-après. Madame a du talent. Est-ce qu'on peut se procurer les poupées en tant que telle? Bien, elle a mis les photos sur Internet parce que, bon, un peu pour le fun et ça a fait vraiment fureur. J'imagine. Et maintenant, tout le monde veut en avoir. Donc, elle prévoit faire un petit magasin pour vendre ses poupées et aussi, même, c'est incroyable. Puis, elle fait des tâches de rousseur, tous les traits qui peuvent faire partie d'un enfant d'aujourd'hui et les vêtements aussi, c'est magnifique. Puis, c'est frappant. C'est vraiment frappant. Donc, elle prend des... C'est fou, hein? Donc, elle prend des poupées et en plus, deuxièmement, elle les recycle. Elle donne une deuxième vie à ces poupées-là. Et vous voyez les vêtements qu'elle fait à la main. C'est vraiment beau. Donc, c'est vraiment... Cette dame-là est vraiment une artiste. Et... Il faut qu'on dit des gens du peuple, des poupées du peuple. Des poupées du peuple. Donc, la dame, je vous donne son nom, c'est Sonia Sink. Donc, qui aura un magasin bientôt. Donc, merveilleuse l'idée, là. Et surtout, quand on pense que la base même des modèles, ce sont des poupées Barbie, on ne reconnaît vraiment pas le style après le travail effectué. Oui, c'est incroyable. Et honnêtement, moi, j'avais perdu de vue les poupées Barbie, là, depuis mon enfance. Et je n'en reviens pas aujourd'hui comment c'est rendu hypersexualisé. Rock and roll. Oui, c'est ça. Ensuite, j'enchaîne avec le maquillage. On parlait dans l'autre émission à quel point les vedettes d'aujourd'hui, il ne faut pas se fier aux photos parce que quand tu es un maquilleur professionnel, un coiffeur professionnel, tu peux faire n'importe quoi. On a pris des messieurs et madame, tout le monde, sur la rue et on les a maquillés. C'est pour vous donner une idée aux gens que parfois dans les magazines, on est bien impressionné et on se dit, mon Dieu, ils sont donc bien beaux, ils sont donc bien belles. Mais n'importe qui qui a accès à un maquilleur aussi professionnel va être magnifique aussi. Incroyable. Encore là, ça dépend des goûts parce qu'il y a bien des photos, moi, que j'aime mieux avant, ça dépend toujours des goûts, si on aime beaucoup le maquillage ou pas. Mais c'est incroyable de voir... Ce n'est pas croyable. Là, on parle seulement de maquillage, on ne parle pas de Photoshop, vous allez voir du Photoshop après. Donc là, c'est seulement une question de maquillage. Oui. Donc... Donc on peut faire des miracles exclusivement avec le maquillage. Évidemment, ça peut cacher des fois des défauts qui nous complexent. C'est sûr que... C'est le déconnaissable. Donc, si on tombait, nous aussi, entre les mains d'un maquilleur, bien c'est sûr que le résultat, ça peut faire un énorme... C'est incroyable. C'est une énorme différence. Oui, bien oui. Donc... On dirait que ce n'est même pas le même nez. Tout change. Juste les jeux d'embrages... de Photoshop là-dessus? Non. C'est une question de jeux d'embrages. Je ne reconnais même pas le nez, moi. Oui. Avec les... les fonds de teint, les ombrages, tout ça. Donc, il y a des... C'est des artistes, les maquilleurs. Tout à fait. Mais... C'est une question de goût. Moi, personnellement, je n'aime pas quand c'est beaucoup maquillé, mais c'est pour vous montrer le avant-après. Maintenant, on rentre dans Photoshop. Donc, c'est un programme qui permet de changer. Pour vous donner une idée, ça, c'est une mannequin qui n'était pas contente parce qu'en fait, on ne lui a pas dit mais on a changé sa silhouette à gauche. La vraie est à droite. Donc, quand elle a vu l'espèce de publicité dans les magazines, on ne lui avait pas dit puis elle a vu sa silhouette changer. Elle n'était vraiment pas contente. Puis elle est partie en croisade contre Photoshop, contre l'utilisation abusive, finalement. Parce que Photoshop, c'est un très bon programme, mais parfois, on peut abuser. Donc, vous allez voir d'autres exemples. Photoshop, donc, c'est Jennifer Aniston, si je ne m'abuse. Oui. Donc, on voit, les photos qu'on voit dans les magazines, la plupart du temps, ça a été retouché. On voit à quel point ça peut changer une silhouette. Et quand même, assez facilement, pour ceux qui travaillent sur ces programmes-là, c'est infini ce que tu peux faire. D'autres exemples aussi. Donc, mais aussi avec le temps, on finit des fois par se rendre compte. quand ça a été retouché, il y a une espèce de... De voile, un genre de voile. Oui, il y a quelque chose qui sort trop. Donc, Georges Clooney. Incroyable, hein? Oui, incroyable. C'est juste pour vous donner une idée, pour les gens qui connaissent moins Photoshop, de ne pas se fier aux images de magazine. On peut faire n'importe quoi. Donc, ça fait une espèce de fond de teint parfait, ce qui parfois nous donne une bonne idée que c'est du Photoshop. et avant-après, Pamela Anderson. On parle du même plan photo, c'est ça qui est spécial. Donc, justement, c'est un site qui montrait des exemples comme ça pour expliquer aux gens, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les médias. Et parce que... Fiez-vous à ce que vous ressentez plutôt. C'est ça. Donc, malheureusement, ces images-là vont complexer plein de gens, surtout les adolescents qui veulent ressembler à ces personnalités-là. Et si vous les voyez en vrai, vous verrez que c'est comme M. et Mme Tout-le-Monde. Ils ont des défauts. Ils n'ont pas un visage parfait. Et la preuve en a été faite dans la capsule d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était un peu une suite à la dernière émission parce que je me suis dit, bon, ce n'est pas tout le monde qui connaît les programmes comme Photoshop. Donc, je voulais montrer les possibilités que ça peut faire. Alors, ça donne le goût d'apprendre comment fonctionne Photoshop. On peut jouer des tours ou bien même s'amuser à améliorer soit sa propre image ou se donner une image un peu plus différente de ce qu'on est habitué. Pour jouer des tours, c'est aussi s'insérer dans un film. Il n'y a rien de mieux. Jouer un tour à quelqu'un, c'est drôle. Encore une fois, une capsule divertissante et très intéressante et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur notre chaîne tvcgr. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr commercial.com ou directement sur facebook.com baroblique tvcgr. tvcgr est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation, le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. On se laisse sur des images d'une nouvelle entreprise dans notre région, atelier d'airbroche. pro-tech, M. Gérard Cloutier, propriétaire, vous offre un service personnalisé pour votre moto, auto, VTT, casque, mur à l'intérieur et extérieur, body painting. Les ateliers d'airbroche pro-tech saura vous satisfaire. Sur ce, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...